salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous êtes juste en train de vous demander qu'est ce que je suis en train de faire et que je suis en train de vous préparer de nouveau un truc spécial je suis actuellement chez paris predator fishing vous connaissez peut-être l'endroit c'est un endroit où on peut pêcher d'énormes poissons c'est des plans d'eau privés et ici ils m'ont proposé de me faire dormir dans cette boule et on peut dormir comme ça en pleine nature dans cette boule et il ya une vue sur le ciel alors j'ai de la chance en plus il n'y a pas de nuages aujourd'hui et il ya nuit étoilée je vous laisse on se rejoint demain avec tanguy et bastien pour une journée de pêche qui sera probablement mémorable t'en est trop bien là dedans les couvertures les plaides et voilà bonne nuit tout le monde et à demain matin et à demain bonjour merci c'est gentil merci belle journée ça c'est du service on déjeune et puis on va à la poche c'est Et j'ai toujours l'impression So full of emotion Et j'ai toujours l'impression Ah, ouais Premier brochet Vous avez besoin d'épuisette ? Voyons, je l'ai sorti Ouais, mais ça va C'est pas une énorme, elle est facile à sortir Olé Ah, c'est pas trop gros Tac Premier petit brochet Premier petit brochet Petit répliquant, petit brochet On va mettre un gros répliquant pour un gros brochet Je regarde ici Ah bien ça, avec le soleil qui commence à se lever Là, on est bien là Super On va mettre un gros poisson C'est bon sur cette zone là Ouais Ah, ah On prend des tapettes Il a titillé, c'est les petits ça Ça doit être un petit poisson Parce qu'il me l'a poussé trois fois C'est volontaire que l'eau soit basse Ou alors c'est normal ? Non, c'est avec la chaleur de cet été Ah ouais Ah mais alors c'était grave en été ? Parce que là c'est remonté ? C'est remonté de 15 cm Ok Parce que la zone chaleur, elle est ultra chaleur là maintenant Toutes les racines des arbres étaient dans l'eau T'as vu là, il y a eu un truc Je sais pas quoi Un bon truc hein Oh tiens, vas-y Non, je me suis fait couper, ils sont là Ils sont là, je me suis fait couper mon curly J'ai plus de queue Non, il y a brochet J'ai perdu la moitié de mon curly Je suis passé en mode finesse mec Ah bah voilà, je peux changer Merci petit brochet Qu'est-ce qu'il y a ? Combien de poissons ? 0 0 poissons, 25 touches Je me suis fait couper un leurre Je me suis fait striker 3-4 fois déjà Et je n'ai pas sorti un seul On est venu chercher des petits poissons On se pêche tranquille avec des petits leurres Et voilà Petit poisson à la clé hein Allez Notre technique et notre stratégie fonctionnent Ah il sent bien le poivre celui-là Il va grandir Il sent juste ici Tu sens pas ? Son odeur poivrée de brochet là Je l'ai senti... Tu sens tes mains ? Hummm Tu en veux ? Hummm Allez, tiens jouer Mais là on va bouger On va aller voir Le pont là On va essayer de passer On va passer sous le pont On va aller pêcher la zone de l'autre côté du pont On va aller voir s'il n'y a pas de brochet qui s'y tiennent En tout cas ils ne sont pas dans les arbres C'est la zone dont on a pêché au centre Juste au chalet On fait les brocs sur des endroits hyperlunaires Ouais Les brocs en plein d'eau quoi Et tu sais qu'il y a quand même des brochers metrés qui sont ici Quoi ? Il y a du brochet metrés sinon ? Ok, il y en a 3-4 Ok Ouais, mais là du coup on a plus de chance Parce qu'on pêche vraiment avec de l'eau à pike Parce que personne ne faisait On va voir les attaques à vue là Avec de l'eau comme ça C'est pas possible Ouais, sur la structure peut-être là Ils ne sont pas du tout réactifs sur l'air Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il y avait quoi ? Énorme brochet Un brochet ? 1m20 Quoi ? 1m20 ? Je te le jure Je te le jure Len Tu te fous de ma gueule Je te le jure Len C'est pas des bêtises Un brochet d'1m20 ? Je te le jure c'est vrai Pour moi c'est vrai Large Il a une queue à mes propres mains Relance ! Mais non ! Mais non, il faut que je change de canne Qu'est-ce que je fais avec mon ultralight ? Moi si je touche ce truc Moi je suis fini moi ici Non ! Il m'a pas attaqué Le pire c'est que je connais l'air celui-là Tu n'as jamais vu de leur abrocher ? Ah non ? C'est ça ? Il n'y a jamais personne qui pêche le brochet ici ? Si il y a un brochet comme ça On ne va pas hésiter Allez hop ! Tu n'as jamais vu de leur abrocher ? Attends moi je vais te monter Si tu ne connaissais pas Tu vas connaître Attention ça t'applique Je te le dis T'as eu des sueurs ? Là ! Il y a eu trois mains Je suis trois mains Je ne l'ai pas vu alors j'en rigole Mais je l'aurais vu Je serais comme toi à mon avis En état de choc Moi je suis intéressé de sortir C'est fini Après il nous a vu On a fait beaucoup de bruit Des brochets comme ça Ils viennent qu'une fois Ne perdons pas plus de temps Retournons de l'autre côté On fait quelques lancers sur la plage Puis on y va Non ! Mais tu as que ça a la tresse ? Mauvais neuf ou quoi ? Non je ne crois pas Parce que je suis trop plus loin Il y a des chances que tu rattrapes ma... C'est qu'on a de la réussite ce matin Les brochets ont de la réussite Une ligne coupée Un leurre coupée J'ai ta ligne J'ai ta ligne Ah oui ! A la main Il est plus dessus Le poisson est dessus là ! Mais non ! Si si ! Le poisson est dessus là ! Ah oui ! Ah putain ! C'est un tout petit ! Je ne l'ai même pas senti ! Je ne l'ai même pas senti ! Et voilà ! Un brochet à la main ! Il est décoché ! Ah il est parti ! C'était quoi cette scène ? Il est là le Bastoc ! Le Bastoc il est à fond de temps là ! Regarde Bastoc ! T'es prêt ? Je te le lance hein ! Regarde je vais prendre la brochette devant toi Bastoc ! D'accord ? Regarde moi ça ! Regarde ! Je dandine ici Bastoc ! Et bam ! Je me fais striker ! Oh non ! Je l'ai loupé Bastoc ! Je te l'ai dit ! Je te l'avais dit Bastoc ! Landry poisson ! C'est un poisson ouais ! Mais ils sont tous ici Bastoc ! C'est quoi ton odorant ? Bastien il est ouvert la drape ! C'est pas un poisson ! Tu croyais vraiment ou tu fais des blagues ? Tu croyais vraiment ? Tu croyais vraiment ? C'est vraiment dans pas d'eau hein ! En fait ouais il n'y a pas d'eau ici ! Hop ! Poisson ! Ah ouais ! Ouais ils sont vraiment dans pas d'eau ! Un peu plus joli l'année je pense ! C'est plus joli ! Ah ouais ! Allez j'ai préparé l'épuisette ! On a gagné quelques centimètres ! Cool ! Ah ouais ! 2 centimètres et demi ! Je t'ai même décroché dans l'épuisette ! Je t'ai décroché ton leurre ! Je t'ai fait tout le travail ici ! Et regarde regarde il est en train de... Il va partir ! Non ! Non ! Non ! Il est passé par une maille du filet ! Il revient de loin celui-là ! Tu as failli le perdre ! Allez ! On va le remettre dans l'autre ! Oh mon dieu ! C'est ton quantième ? Troisième ? Troisième ! Il t'en manque un ! On avait dit quota à 4 poissons ! On avait dit quota à 4 ! Ouais ! Je dois faire 4 ! Le monstre ! Le monstre ! On est venu pêcher les petits brochets ! On fait des petits brochets ! Allez ! On va grandir ! Voilà ton quatrième brochet ! Notre quota est accompli ! Oh non ! Il n'est pas mauvais ! C'est un poisson entre 60-65 ! Il ne va pas venir ! Il ne va pas venir ! Je pense qu'il n'est pas si moche que ça ! Il est déjà un peu mieux que votre poisson ! C'est celui que j'ai décroché au ponton ! Pour une pêche de petits poissons ! On a quand même fait fort ! Remets ça à l'eau ? Allez ! On le remet dans l'eau ! Et nous, on va stopper notre session de pêche ! Le quota est accompli ! On a dit 4 brochet ! C'est joué ! C'est fait ! Bien joué Tanguy ! 4 à 0 ! Avec un gros poisson qui est monté jusqu'au bateau ! Franchement, il y a eu de l'action ! Il y a eu de l'activité ! On a bougé quand même ! Plus les cendres ce matin ! Je pense qu'on a bougé pas loin du brochet ! Oui ! Parce que moi, je fais 0 poisson au bateau ! Petite chasse ! Il y a eu des cendres sautées hors de l'eau ! Mais non ! Tiens ! Allez, je le sors celui-là ! C'est un pike ! Heureusement que j'ai un balding aussi ! On va venir dans les poujettes, j'ai l'impression simple ! C'est lui qui chassait alors ! Oui, c'est possible ! Bon, j'aurais quand même fait une touche ! Concrétiser ! Allez, retourner l'ombre ! Pour un nouvel étang à brochet, franchement, il y a du potentiel ! C'est sympa ! Oui, clairement ! Peut-être pêcher un peu plus gros, une prochaine fois ! Pour essayer de faire des monstres ! Pour les plus grands fans de pêche, sachez qu'ici nous sommes en zone privée ! Donc ce sont des étangs qui sont privés ! Et on a donc la possibilité d'y pêcher en dehors des périodes de fermeture générale de la pêche ! Donc quand les zones publiques sont fermées à la pêche, Ici, c'est toujours ouvert ! Vous avez donc la possibilité de venir pêcher pendant l'hiver ! En passant ce petit séjour, j'ai pu découvrir les nouveaux logements de chez Paris Predator Fishing ! Donc en bord de chaque étang, il y en a 5 au total des étangs ! Et au bord de chaque étang, il y a des logements ! Vous pouvez donc rester et dormir ici si vous le souhaitez ! Et venir même en famille ! Parce que dans les logements, il y a généralement 3 chambres ! Et il y a, je pense, 2, 4 et 5 lits au total ! Un lit double et 4 lits simples ! Ça permet de pouvoir venir entre amis ou en famille ! Et de pratiquer la pêche si vous le voulez ! Ou bien tout simplement le tourisme ici dans la région ! C'est vraiment super ! Je vais vous montrer quelques images, vous allez pouvoir découvrir tout ça ! Alors en plus des accommodations intérieures qui sont confortables ! Il y a aussi des aménagements extérieurs ! Donc chaque chalet a sa propre terrasse personnelle ! Tout ça au bord des étangs toujours ! Il y a une barque sur chaque étang ! On vous met à disposition une batterie électrique ! Un moteur électrique ! Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les tarifs, les formules proposées ! Sur le site internet paris-predator-fishing.com Je vais juste préciser une dernière chose ! C'est que la pêche n'est pas autorisée toute l'année ! Elle est fermée pendant la période estivale ! La période où il fait trop chaud pour protéger les poissons le plus possible ! Donc je pense que c'est juillet-août que la pêche est fermée ! Par contre tout ce qui est logement etc. reste bien sûr ouvert toute l'année ! Donc vous pouvez venir louer ici votre chalet, rester au bord de l'eau ! Et pendant les périodes d'ouverture vous pouvez également pêcher ! Toutes les formules sont disponibles sur le site internet ! N'hésitez pas à le consulter ! Et vous pouvez également seaborer ! Et il faut qu'elle soit des renseignants ! Alors allons faire ton point ! On va en direct pour le projet de la distance ! Et on va nous et on va en direct pour le projet de l'œillard ! Et on va en direct pour la suite ! Sous-titrage ST' 501